La prochaine exposition Monori à la Fondation MAG de Saint-Paul-de-Vence, quelque peu retardée, me donne l'opportunité de rappeler le plaisir d'avoir pu collaborer avec Jacques Monori, notamment pour la première exposition « Bande à part » au Palais Bénédictine à Fécamp en 2006, cette exposition rassemblant d'autres peintres de la figuration narrative, Héros, Fromanger, Classen et Schlosser. Cette exposition avait pour mise en perspective la peinture de la figuration narrative avec la photographie. Puis, quelques années plus tard, en 2010, Jacques Monori avait accepté de participer à l'exposition collective, encore une fois, « Les conquérants de l'illusion », qui demandait à chaque peintre de rendre hommage à un pionnier de l'image fixe ou animée. Pour Jacques Monori, le personnage était tout trouvé, puisqu'il avait déjà réalisé un tableau en hommage à Nice et Fort Niepce, et dans cette exposition, chaque peintre présentait une œuvre en hommage plus une autre. Oui, à un moment, j'ai tombé sur la photo, une reproduction de la première photographie qu'il y a eu au monde, et comme je faisais, comme je vous le disais, une exposition à la maison de la photographie à Paris, et que c'était sur le roman photo, j'ai trouvé quand même assez drôle de mettre la première photo peinte que je peignais. Je reprenais la photo pendant que les photographes voulaient, en principe, faire quelque chose d'équivalent à la peinture. Alors donc, c'était renverser le propos. Ça, c'était amusant. Je ne peux pas faire un truc sans nature. J'ai fait ça quand j'étais un jeune homme, même avec un chevalet dans la nature. C'est horrible, le vent. C'est terrible. Il faut être Van Gogh pour trouver ça sympa. Lorsque je proposais à Jacques Monori de participer à l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, l'artiste retrouvera presque son bleu Monori sur le mur d'un crust du studio, pour lequel il était venu réaliser l'interview. Je n'avais qu'un souci, c'était celui de la manière la plus directe et la plus efficace d'indiquer ce que je pensais du monde. Je n'avais aucun, en fait, pas de souci de recherche plastique. Je me contentais, en fait, de trouver l'image exacte qui correspondait à ce que je voulais dire et je la plongeais dans le bleu pour dire encore ce que je voulais dire.